Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. On le fait déjà depuis quelques jours. On vous présente des entrevues avec les candidats. Aujourd'hui, on parle de Saint-Eugène, le district numéro 4, où s'affrontent quelques candidats. District numéro 4, Saint-Eugène, à Saint-Jean-sur-Richelieu. On reçoit le conseiller sortant qui sollicite un nouveau mandat, mais cette fois à titre d'indépendant, Jean Fontaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Quelques années plus tard, quand même, la carrière politique a quelques années à son actif? 12 ans, quand même. Oui. Trois mandats, 12 ans. Pourquoi en demander un quatrième? Pourquoi un quatrième mandat? Moi, j'ai toujours dit que je suis venu en politique pour faire des projets. Et puis des projets, j'en ai, je pense, pour les 12 prochaines années. Je ne sais pas si je vais faire les 12 autres, mais je sais que je vais en faire quelques-unes parce qu'il y a des rues à refaire. Il y a un paquet de trucs. Tu sais, il y a des quartiers qui sont clés en main. Puis Saint-Eugène, là, c'est tout sauf clé en main. Il y a des rues à refaire. Il y a des bordures. Il y a des parcs. Tu sais, il faut aménager Ronald-Bouragard. Il y a des défis, là, tant que tu en veux. Donc, j'estime être encore la meilleure personne pour relever ces défis-là. Bon. Quand vous regardez, disons, les quatre dernières années, quel est le bilan que vous défendez aujourd'hui? Quels sont les dossiers sur lesquels vous avez réussi à faire avancer, là, dans les dernières années? Bien, moi, j'estime, mon dossier le plus important, c'est le pavage des rues. Donc, dans Saint-Eugène, là, bien, de toute façon, même dans n'importe quel quartier, est-ce que c'est trop demandé pour un payeur de taxes de rouler sur des rues qui sont relativement correctes? Donc, on a pris, on a fait un paquet de lichettes, là. Le terme est un peu péjoratif, mais les résultats sont probants. Je regarde, là, chez moi, là, j'ai emmené ma liste, là, de rue que j'ai refaite. Bien, j'ai refaite Jacques-Cartier de A à Z, dont devant le golfe récemment. J'ai refait, resurfacé Deliège, Gaîté-Française, Parenteau, Carillon en début de mandat, un bout sur Foisy, un bout sur Smith, Dolorimier au complet, puis Barabé au complet, puis Alphonse-Gervais, puis Versailles, j'ai pulvérisé. J'en ai fait des rues et puis les gens sont très contents. Bon, et là, qu'est-ce qui reste à faire en thème de rénovation ou de resurfaçage de rues? Bien, là, on va paver Poirier dans les prochaines années. On va refaire la rue Vernois. Les gens de Saint-Antoine ont demandé de refaire leur rue aussi. Je les ai rencontrés. Ils sont prêts à payer pour des bordures, des égouts pluviaux. Puis ça, j'espère que ça va faire boule de neige, parce que les rues à côté, là, Beaulieu, Sainte-Marguerite, Romand, c'est, tu sais, il y a eu une couche d'asphalte, là, puis... Donc, ça, c'est à faire. Quelle est la juste cote-part que les citoyens peuvent ou doivent payer dans ce genre de projet-là? Parce que si on a une rue qui est drôlement affaissée ou encore même des rues en gravier, il y en a quelques-unes, c'est quoi la juste part que les citoyens doivent payer pour ça? Bien, dans le fond, si on fait du resurfaçage, de la luchette, ça, ils ne payent pas. OK? Si on ajoute des bordures puis des égouts pluviaux, ce que moi, je tente de convaincre tous mes citoyens de faire ça, de, un, leur maison prend de la valeur, de, deux, ils vont avoir une rue, puis de, trois, ils vont payer sur 15 ans. Donc, puis s'ils vendent, bien, c'est l'acheteur qui va continuer les paiements. Donc, moi, j'estime, là, j'ai fait freinir à Langteau, là, que j'ai rajouté des bordures, ça a coûté à peu près entre 7 et 11 000 $. Alors, c'est quand même pas… Réparti sur 15 ans. Sur 15 ans. C'est quand même pas rien, j'en conviens, mais d'après moi, l'investissement que tu mets, tu le reprends quand tu vends. Et dans le cas des rues en gravier, c'est la même chose? Oui. Bien, c'est-à-dire, oui, bien là, il n'y a pas de bordure puis des égouts pluviaux en gravier, parce que c'est des rues qui sont plus vers le sud du district, mais disons qu'on va refaire ferner des colonnes. Les gens de Garand m'ont approché aussi pour qu'on refasse cette rue-là en asphalte. Les gens de Dubois-Vaugan, qui est la dernière rue avant Saint-Blaise aussi. Vous voyez, des défis, là, j'en ai en masse. Bon. Vous avez parlé tantôt du centre de plein air Ronald Beauregard, qu'on appelait évidemment l'OTJ à l'époque. Il y a déjà eu un terrain de camping. Est-ce qu'il y a moyen de mettre ce site-là plus en valeur? Et si oui, comment on le fait? Est-ce qu'on ramène du camping ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres types d'événements qu'on peut ajouter? Parce que c'est un site quand même qui a un fort potentiel, mais qui n'est pas beaucoup utilisé. Moi, j'ai surpris tout le monde dans l'étude du PTI. Quand c'est arrivé ce point-là, j'ai dit ôtez ça. Ôtez ça du PTI, parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de volonté de le faire. Combien de fois, M. Latour, je suis venu ici avec ma terrasse, mon projet de terrasse. J'ai juste installé une terrasse. Le maire Facto nous avait demandé trois priorités à faire dans le bilan. Ma terrasse, c'était numéro deux, puis ça ne s'est pas fait. Donc, ça prend une volonté politique de le faire, de un. De deux, moi, ce que je verrais, ma terrasse, bien entendu, je verrais de refaire le stationnement aussi au complet, parce que ce n'est pas vraiment accueillant. On va investir quand même dans le parc à chien, dans le prochain mandat, donc on va réajouter le tout. Puis sur ma terrasse, moi, ce que je verrais, je verrais des soirées animées, des poètes, un concert d'harpe. Je verrais de la bouffe dans ce parc-là, mais ce n'est pas des hot-dogs et des hamburgers. Je verrais de la bouffe sophistiquée, de la bouffe santé. Tes projets, il n'en manque pas, là. Il y a un autre enjeu aussi qui revient périodiquement. C'est celui du golfe, parce que quand même, le golfe Saint-Jean est là depuis 1922 ou 1924 dans ces eaux-là. C'est un superbe terrain. Là, bon, Robert Lanciot en a pris la direction depuis deux ou trois ans. Ça va un peu mieux. Je pense que les finances vont beaucoup mieux. Absolument. Mais il y a toujours un risque, parce qu'on ne sait pas dans cinq ans ou dans dix ans est-ce qu'on va réussir à maintenir l'opération. Est-ce qu'encore une fois, vous allez être confrontés à dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend une décision? Est-ce qu'on désonde? Est-ce qu'on met des maisons? Est-ce qu'on vend la partie en avant, la partie en arrière? Parce qu'il reste quand même un problème de dette ou de déficit accumulé pour le terrain de golfe. Qu'est-ce qu'on fait avec le golfe? J'ai parlé à Robert Lanciot hier, OK? On va… bien, dans le fond, moi, comme dans n'importe quel projet, je vais consulter mes citoyens. Sauf que le choix, là, il n'y en a pas 50. Les actionnaires ont une dette de 2 millions de dollars puis ils doivent le rembourser. Ce n'est pas un obligatoire. Ils n'ont pas le choix, là. C'est ça où la banque saisit le terrain puis ils vont le vendre. Est-ce que c'est ça que les gens veulent, dans Saint-Eugène, qu'un promoteur achète les terrains puis dans 10-15 ans, que le golfe passe au complet? La réponse, c'est non. Alors, après les élections, puis il n'y a pas juste mon golfe à moi, là, tu as le golfe des Légembres, tu as les boisés de la mairie aussi. Donc, je pense que le nouveau conseil va faire une étude, c'est-à-dire qu'on va rencontrer nos citoyens, on va proposer des trucs qui vont être différents d'un golfe à l'autre. Mais je suis souvent venu dire ici que, oui, on va proposer de construire sur les deux côtés de Jacques-Cartier, mais pas plus. Ils vont vendre ces terrains-là pour rembourser leurs dettes. Puis le jour qu'ils n'auront plus de dettes, bien, là, ils vont être en business. Parce qu'au niveau de l'opération courante, ça s'est beaucoup amélioré. Oui, puis ça fait même ses frais. Les actionnaires n'ont plus ce qu'on appelait des assessments, ils n'en ont plus. Mais ce qui reste, c'est la dette accumulée, là, qui doit vous rembourser. Exactement. Puis ça, tu ne peux pas passer à côté. Puis ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas mon problème à moi, puis ce n'est pas le problème de Robert non plus, mais on hérite de ça. Moi, j'aimerais bien mieux que ça reste comme ça. On va s'entendre. À 18 trous. Ça va rester 18 trous. On va construire autour. Mais la parcelle de terrain sur Jacques-Cartier, elle, un jour, pourrait être dézonée et vendue pour rembourser la dette. C'est l'évidence même. Et ça, vous êtes à l'aise avec ça? Absolument. Bon. Est-ce que les citoyens le sont? Est-ce qu'ils vous en parlent? Est-ce qu'ils sont inquiets de ça? J'en ai parlé, moi, parce que non. Étonnamment, au porte-à-porte, les gens ne m'en parlent pas, parce que les gens ne sont pas nécessairement au courant. Parce que la menace n'est pas imminente. C'est ça. Sauf que, je le dis, je vais le dire dans les journaux, je vais le dire sur toutes les tribunes, la menace est imminente. Et oui, c'est la seule solution pour sauver le terrain. Bon. Là, le projet de centre d'achat de M. Dubouchel sur Séminaire, c'est-tu encore dans les cartons, ça? Absolument. Ça, c'est mon gros dossier pour les quatre prochaines années. Le monde me demande constamment, Jean, quand est-ce qu'une quincaillerie va revenir dans Saint-Eugène, est-ce qu'une épicerie... Un projet de VMR, je pense, là? Absolument. C'est ça. C'est pas annoncé, donc je vais le laisser aux gens. Ça circule pas mal. C'est pas mal dans les rumeurs publiques, oui. Oui, c'est ça. Je vais laisser à la compagnie le soin de faire son annonce. Soit du temps passant, elle va être à l'épicerie aussi, peut-être? Ces deux-là vont être accueillis. Je pense que c'est Pasquille, peut-être, ou un autre, je sais pas. Après être brûlé des scoops ici, bon, continue, M. Lafond, M. Fontaine. Moi, j'ai entendu une épicerie qui aurait trois lettres. Ah, OK. Et c'est ça. Qui commence par I, puis qui finit par A. Dans ce style-là, un autre qu'on va dire. Mais donc, les gens de Saint-Eugène, c'est des services de proximité qui veulent... On est tannés de traverser la ville pour aller acheter une vis et un pinceau. Ça fait 12 ans que je me fais dire ça. Je vais travailler fort là-dessus pour qu'on parte ça en 2018. Et en terminant sur une note plus humoristique, parce qu'il s'est ajouté un candidat dans le district numéro 4, M. Langlois, qui dit que vous n'avez rien fait pour les maringouins dans le dernier mandat. Exactement. Donc, est-ce que vous allez faire quelque chose pour les maringouins? Écoutez, dans le parc Joie-de-Vivre, là, je comprends qu'on pourrait faire mieux pour assécher. Mais moi, ce que j'ai lu dans le Canada français, puis qui me fait sourire, c'est que M. Langlois va en Floride l'hiver. Puis j'ai entendu dire que des compagnies aériennes seraient très contentes de son élection parce qu'ils feraient de l'argent, ils voyageraient ça, Floride-Saint-Jean, à toutes les semaines. Donc, un appel est lancé aux compagnies aériennes. M. Fontaine, merci beaucoup. Bonne chance. Rien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada